L'affaire fait grand brûle au Cameroun et occupe la une de la presse nationale depuis quelques jours. A 47 ans, Aminato Aïdjo, la fille de l'ancien président camerounais, Amado Aïdjo, mort et enterrée en 1989 au Sénégal, vient de rejoindre Paul Biya, l'adversaire juré de son défunt père. Elle est accueillie ici par les notables du parti au pouvoir, en vue des élections municipales et législatives du 30 septembre prochain. Je m'aligne derrière le chef de l'État. J'ai décidé d'apporter un soutien fort à sa politique en engageant une campagne de mobilisation en faveur des candidats RDPC aux élections législatives et municipales. Je le soutiendrai avec fidélité et loyauté. Sa mère Germaine est pourtant opposée à tout retour de la famille au Cameroun. Avant le rapatriement de la dépouille du président Aïdjo, l'opposition parle de trahison de la mémoire du père ou encore de tricherie politique. C'est le signe que le RDPC est dans le désarroi. Parce qu'en manque de programmes politiques, de vision politique du pays, ils vont aller chercher une fille, elle a beau être la fille d'Aïdjo, mais elle est égarée, elle revient au Cameroun et aujourd'hui on lui déroule le tapis rouge. Ce ralliement qualifié de contre-nature par certains est un grand coup politique pour le parti au pouvoir. C'est un ralliement extrêmement mesuré, voire encadré depuis de longs moments, puisqu'on ne peut pas imaginer que du jour au lendemain, Aminato Aïdjo décide de revenir au Cameroun comme ça uniquement à la veille d'une échéance électorale. Ça veut dire que ce ralliement est consécutif à certaines tractations politiciennes de coulisses. La cooptation de la fille de l'ex-président Amandou Aïdjo survient au moment où le parti au pouvoir éprouve quelques difficultés à rallier les populations du Nord Cameroun.